En 1984, je me suis installé sur l'exploitation agricole que mon père avait et on en a acheté une autre pour agrandir le domaine. Comme elle était juste à côté de celle de mon père, on a repris et je me suis mis à travailler. On s'est lancé sur l'exploitation. Au début, sur l'exploitation, il y avait de la vigne et des clémentines. Nous avons après recommencé à restructurer. Dans les années 90, on a arraché la vigne, on a replanté des kiwis, on a replanté des pruniers et des pomelos. Nous avons commencé à continuer à développer comme ça, mais nous n'avons pas du tout le même système de commercialisation. En 2007, suite au décès de mon père, j'ai décidé de changer complètement la façon de travailler, la façon de vendre nos fruits pour développer l'exploitation familiale. J'essaie toujours d'améliorer les choses avec en mettant bien moins de produits, de pesticides, des engrais, en diminuant tous ces produits-là, déjà au point de vue écologie, point de vue coût économique. En diminuant tout ça, je me suis rendu compte que mes fruits tenaient bien mieux, que je faisais de bonnes récoltes. Nous ne sommes pas du tout comme dans les années, on était les années 80 ou 90, jusqu'à 2000, c'était de mettre de l'engrais à outrance pour faire des fruits, qui étaient complètement topiques. Ce n'était pas du tout cette façon-là pour faire des beaux fruits et des bons fruits. On va passer en reconversion et après on va se mettre pour être, comme nous avons de la clémentine bio, du pomelo bio, faire aussi du kiwi bio, et si on met un peu de citron, faire aussi du citron bio, suivant les demandes de tous les clients qu'on a. Maintenant, j'ai mes enfants qui rentrent dans l'exploitation, qui travaillent avec moi, dont Yohan de Latas, qui s'occupe de la commercialisation des fruits. C'est pour ça qu'on s'est mis à développer nous-mêmes, à vendre nous-mêmes nos fruits, savoir ce qu'on produit, voir le produit qu'on cultive toute l'année, dix mois de l'année, dans les champs, le faire pousser. Et quand on le conditionne et on voit que c'est un beau fruit et qu'on le vend nous-mêmes, c'est bien plus valorisant que de l'amener dans une coopérative et toute cette partie-là de ne pas l'avoir. C'est bien plus de travail, mais c'est bien plus intéressant. De toute façon, nous avons plus de contacts avec des gens d'extérieur, qui nous disent comment il faut faire pour mieux valoriser. Et aussi, point de vue financièrement, c'est plus intéressant. C'est aussi plus de travail, plus de moyens humains, plus de moyens matériels, beaucoup d'investissements pour en arriver là où on est aujourd'hui. Ce qui me pèle le plus, moi, à l'heure actuelle, c'est de faire pousser mes fruits, d'élever mes fruits, de faire mon arbre, la façon dont il est taillé, ça me fait plaisir. J'aime bien m'occuper de ça, c'est plus ce qui me fait plaisir. C'est plus ma partie à moi et c'est ça qui me fait plaisir. La partie vente, tout ça, c'est mon fils, c'est plus son ressort.